On est plus chauds, plus chauds que le climat, on est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat, on est plus chauds, plus chauds. Oui bonjour, Mathilde Feil, adjointe au maire de Crélon, j'ai décidé de partir avec la France entreprise pour représenter les valeurs de gauche au département. L'alliance avec l'EBR m'a paru vraiment très intéressante dans la mesure où on s'est très bien que ce soit d'étudier à la fois la justice sociale et à la fois la préservation d'environnement. Ce sont des sujets de préoccupation majeurs pour les Français et que le département aujourd'hui qui porte les compétences en matière de solidarité humaine a besoin aussi de prendre en considération toute la complexité environnementale du territoire. Et surtout de faire un terrage à 100, enfin à 300 degrés on va dire, pour se préoccuper des questions environnementales. Oui donc Jean-Hermain Le Vars, d'Ever, et d'Europe Ecologie Les Verts, moi je suis conseiller municipal de Tresse. Et je pense que ce qui est important maintenant c'est de trouver des majorités, de trouver des majorités sur des objectifs. Et je pense que nous on était sur, globalement on était assez d'accord sur les objectifs à apportir au niveau du département. On est dans un état d'urgence, on considère qu'on est dans un état d'urgence, d'urgence climatique, d'urgence sociale aussi. Et donc il faut absolument que des majorités se créent pour mettre en place toutes ces mesures qu'il faut prendre sans tarder. On n'a plus de temps, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de discuter éternellement. Et il faut rentrer dans l'action. Donc je crois que sur notre objectif, on est d'accord et on essaiera de mettre en œuvre tous les moyens qui peuvent permettre de l'atteindre. Et les objectifs, c'est évidemment de respecter, de préserver le climat. Je crois absolument que d'ici 2050, on arrive à la neutralité climatique. Et donc, et aussi, tout ce qui concerne la biodiversité est très important, parce que le nombre d'espèces qui disparaissent augmente de plus en plus. Et il est impossible de continuer comme ça. Donc là, on est à la marche pour le climat. Est-ce que ça traduit cette union ? Il y a plusieurs parties, syndicats présents, même s'il pleut. Ben oui, oui, bien sûr, c'est évident que je pense que toutes les forces progressistes doivent être rachandées dans une marche comme ça. Je pense que c'est assez symbolique. Hier, il faisait 30 degrés, on était tous en maillot de bain et aujourd'hui, on ne va pas tarder à se prendre de la grêle. Donc je crois qu'une marche pour le climat, c'est même assez dérisoire par rapport à toutes les actions qu'il faut mener. C'est bien d'être là. C'est bien, on voit bien que l'union des forces de gauche est là. C'est en effet positionnement assez symbolique aujourd'hui pour lancer cette campagne. Et en quoi le département peut-il intervenir dans ce cadre-là ? Le département, il a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce qu'inciter par exemple toutes les communes à isoler leurs bâtiments, à s'engager dans les écosystèmes d'énergie. Il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites rapidement. Il faut évidemment que le département soit un élément incitatif, un élément moteur pour aller dans cette direction-là. Et puis au niveau des solidarités elles-mêmes, évidemment une intervention sur un rééquilibrage entre la métropole et les territoires euro et péril urbain. Parce que là aussi, le confort de vie des habitants de la région, qui n'est pas le même que sur la métropole, quand on a des temps de trajet qui sont à finir avec des entrées à notre lieu, il est temps de rééquilibrer l'activité économique dans notre territoire. Il est temps de déployer des mises en départementales de proximité pour éviter les trajets aux habitants de la région. Il est temps que les habitants de la région puissent profiter des bons paysages et de bien-être et de bien-vivre dans nos villages, sans perdre de temps sur les routes et sans avoir besoin de créer de nouvelles infrastructures incessamment, parce que toute l'activité économique elle nous en fait sur notre métropole. Oui, et puis là on voit qu'il faut changer nos modes de fonctionnement. Jusqu'à maintenant, ce qui a été privilégié, c'est le déplacement automobile, pour le déplacement quotidien. On voit bien que là, il faut vraiment mettre le paquet sur d'autres moyens, tels que évidemment les transports en commun, le vélo. La marche à pied pour les petits trajets. On est obligé de passer par là. On ne peut plus compter sur l'augmentation des infrastructures routières. Ça, c'est plus possible. Et aussi, il faut arrêter d'artificialiser les sols, d'imperméabiliser les sols. Ça pose des problèmes considérables. Il y a les problèmes d'inondation qui arrivent maintenant régulièrement dans toutes les communes. Et donc, je crois que si on arrive à déplacer les capacités de financement du routier vers d'autres moyens de déplacement, on peut résoudre ce problème efficacement. Donc le 20 juin, voté pour la liste, ensemble, pour un département écologique et fraternel. Alors, merci. Merci. Merci.